L'actualité en Ukraine nous ramène à cette information à l'instant. Le ministère de la Défense russe indique que l'armée russe vient de procéder à des tirs d'essai de missiles balistiques intercontinentaux. Voilà qui évidemment ne va pas apaiser les tensions qui règnent. On va maintenant se rendre à Kiev pour un entretien exclusif avec l'ancien président Viktor Yudchenko, réalisé par nos envoyés spéciaux Maël Benoliel et Yaakov Elon. C'est tout de suite sur R24 News. Monsieur Yudchenko, merci beaucoup de nous recevoir. Je dois dire que vous avez très bonne nuit. Avant tout, comment allez-vous ? Le temps guérit les blessures. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux qu'il y a deux ou trois ans. et surtout mieux qu'en 2004. Vous savez, c'est un petit prix à payer pour ce qu'on appelle l'Ukraine indépendante. Alors parlons de l'Ukraine. Que se passe-t-il en ce moment en Ukraine, à votre avis ? Pour répondre à cette question, il est très important d'analyser le facteur russe, le facteur Moscou, le facteur Kremlin. Pour commencer, si l'on regarde l'histoire de la Russie durant ces 300 dernières années, où, je dirais, ces 100 dernières années, et même encore aujourd'hui, la politique étrangère russe a toujours eu pour priorité la question ukrainienne. quand Poutine bâtit aujourd'hui son nouveau royaume, le nouvel empire russe. Et sans l'Ukraine, ce plan ne pourrait pas aboutir. Sans l'Ukraine, on ne peut pas envisager l'espace eurasien que Poutine est en train de construire. Sans l'Ukraine, on ne peut pas envisager l'union douanière qu'il est en train de mettre en place. Sans l'Ukraine, on ne peut pas envisager de blocs politiques constitués par les futurs pays membres du nouvel empire russe. En d'autres termes, le plan de Poutine comporte une condition prioritaire et indispensable. la participation de l'Ukraine. En face, la nation ukrainienne a lutté 350 ans pour son indépendance. Aujourd'hui, l'écrasante majorité du peuple ukrainien considère son pays comme souverain, indivisible et indépendant. Ce sont deux visions qui s'opposent aujourd'hui en Crimée et dans d'autres régions de l'Est ukrainien. Le fond du problème aujourd'hui, c'est que soit le plan russe pour une nouvelle URSS se réalise, soit nous défendons l'indépendance de l'Ukraine et nous lutterons contre le plan néo-impérialiste russe. Donc je dirais que ce combat n'est pas uniquement celui des Ukrainiens contre la direction politique de la Russie. c'est en réalité le combat de l'Europe et de l'Asie. Et entretenez-vous l'espoir que l'Europe et les Etats-Unis viennent en aide à l'Ukraine face à Poutine et face à la Russie ? Je crois que Poutine craint deux choses. La réaction de son peuple et la réaction de la communauté internationale. Donc actuellement, quelles sont les conditions de base pour résoudre ce conflit ? Eh bien, une présence massive et planifiée d'acteurs clés de la politique mondiale. Une politique d'ouverture et bien sûr une empathie envers le peuple ukrainien. Les déclarations du Conseil de sécurité de l'ONU et des gouvernements américains, français et britanniques sont sur la bonne voie. Je crois que pour exprimer son empathie, la meilleure chose à faire est de créer des délégations d'observateurs qui seront à même de fournir à la communauté internationale des informations sur la situation actuelle dans les camps militaires. Ils pourront nous éclairer sur les différents niveaux de conflits politiques et pas seulement politiques, dans les régions orientales de l'Ukraine. Les mensonges diffusés par les médias de Moscou font le tour du monde. Le monde a été mal informé sur la sévérité des agressions que Poutine a infligées au peuple ukrainien. Donc aujourd'hui, il est très important d'avoir une présence de médias, de journalistes qui puissent diffuser la vérité sur les violences que Poutine fait subir à la nation ukrainienne. M. Juschenko, êtes-vous optimiste sur la résolution du problème et sur le retrait des forces russes et de Poutine ? Je pense que l'objectif des Russes c'est de porter atteinte à l'intégrité de l'Ukraine, à la souveraineté de l'Ukraine, de l'indivisibilité de l'Ukraine. Le plan de Poutine, c'est de faire une Ossétie du Sud 2, une Abkhazie 2, une Transnistrie 2. L'instabilité a toujours régné là où se trouvait la Russie. Dans cette région du Caucase qui s'étend de la Transnistrie à l'Abkhazie, en passant par l'Ossétie, Poutine tient absolument à entraîner la Crimée dans le conflit. Le déploiement de la flotte russe en mer Noire est un facteur d'instabilité dans cette région du Caucase et en Ukraine. C'est son rêve. Il rêve de vaincre l'Ukraine. Mais je le dis avec certitude. Poutine n'arrivera pas à défaire l'Ukraine. Poutine ne vaincra pas l'Ukraine. Nous pouvons perdre une bataille locale, mais nous ne perdrons pas la guerre. Donc, sur ce point, oui, oui, je suis optimiste. Il semblerait qu'il y ait deux choix. Celui d'être du côté de l'Occident ou alors être du côté de la Russie. Quelle voie allez-vous prendre ? Il n'y a qu'une direction. Si nous parlons de l'existence de l'Ukraine, il n'y a qu'une seule voie. C'est la voie européenne. La voie de Moscou et celle du colonialisme. Ce qui transformerait l'Ukraine en une banlieue de Moscou. Je pense que Poutine s'attendait à être accueilli dans l'est de l'Ukraine comme Hitler avait été accueilli avec des fleurs. Mais personne ne l'a accueilli avec des fleurs. Ni en Crimée, ni à Donetsk, ni à Kharkov. Je pense qu'il y a beaucoup de faucons au Kremlin. Voilà, entretien exclusif de l'homme qui avait amené l'Ukraine sur la voie de la révolution orange. C'est la fin du Grand Direct. Nouveau journal, dans un instant, sur 24 News. Sous-titrage ST' 501